Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation, même si c'est plutôt des vlogs décoration maintenant. Avant de commencer, je voulais à toutes et à tous vous souhaiter une bonne année 2024, puisqu'on commence donc l'année ensemble. J'espère que vous avez pu passer de belles fêtes de fin d'année, et si ce n'est pas le cas ou si c'est tout simplement des fêtes que vous n'avez pas fêtées, j'espère en tout cas que ça va et que ça ira mieux en cette nouvelle année. Nous aujourd'hui, on se retrouve pour enfin s'attaquer au bureau à l'étage. J'ai désormais tout ce qu'il me faut pour pouvoir travailler là-haut, donc je suis hyper contente. On ne va pas avoir le temps de faire toute la pièce dans cet épisode, mais on va déjà bien avancer. J'en profite pour virer toute la déco de Noël et faire un gros gros coup de propre dans le séjour, histoire de pouvoir installer le nouveau tapis que je viens tout juste de recevoir. Donc ça, pareil, très cool. Je vais d'ailleurs aussi faire un petit DIY type décoration dans cette vidéo. Comme d'habitude, plein de petites choses qui n'ont pas forcément à voir les unes avec les autres, mais au moins, ça avance. Donc sur ce, je vais pouvoir vous laisser avec la vidéo. On est de retour dans le bureau, et grande nouvelle aujourd'hui, on va pouvoir l'installer, puisque le plan de travail qui va me servir à ça est enfin arrivé. Ouais, ça fait un moment que j'ai arrêté de vous parler de la cuisine, parce que vraiment, c'était compliqué cette histoire, mais je crois qu'on arrive enfin au bout. Donc, maintenant qu'on a ce plan de travail, ce n'était pas forcément prévu à la base que ça soit ça mon bureau, mais c'est un plan de travail en trop qu'on a eu par rapport à la cuisine. L'idée, ça va être de le déballer, de le retourner dans l'autre sens, et de venir faire les points pour fixer les pieds IKEA qui sont juste ici. Regardez qui vient nous dire bonjour. Comme ça, on va pouvoir installer les pieds sur le bureau, les fixer, le retourner et le placer tout là-bas. On va pouvoir installer les pieds sur le bureau. Voilà. C'est такой,みたい Brooklyn-là. Ici, on peut BREAKRON, 5 fois. 6 fois, Le bureau s'est installé et on en a profité aussi pour installer la rosace au mur. Rosace que j'avais déjà dans un ancien bureau et qui vient de chez Maison du Monde. Mais je l'ai acheté il y a au moins deux ans, donc je ne sais pas si on la trouve encore. En tout cas, je trouve que ça ressort hyper bien avec la couleur du mur. Et puis maintenant, la prochaine étape, ça va être d'installer le setup. Et après ça, on va pouvoir aussi monter la chaise de bureau. Puisque, alors si vous ne le saviez pas, ça fait depuis le début de mes vidéos que je tourne sur une chaise comme celle-ci. Une chaise de table à manger. Donc autant vous dire que ce n'est pas du tout confortable. Et la dernière fois, je me baladais chez Action et je suis tombée sur cette chaise de bureau. Qui en plus n'était vraiment pas chère. Parce qu'une chaise de bureau, on sait très bien qu'au niveau des prix, ça peut très vite monter. J'ai trouvé celle-ci qui est noire, assez sobre. Donc c'est vrai que de base, moi, je ne serais pas forcément partie sur du noir. Mais en tout cas, sur un truc uni et assez sobre dans ce style. Et celle-là, si je ne vous dis pas de bêtises, elle était à 50 ou 60 euros. Je ne sais plus, je vous mettrai le prix au montage. Enfin bref, un truc vraiment raisonnable pour une chaise de bureau. Bon, maintenant, je vais installer mon setup. Ça va être assez rapide. Et voilà notamment la raison pour laquelle je vous ai dit que ça allait être assez rapide. Étant donné que mon ordinateur, je n'ai pas genre une tour ou un truc du verre à transporter. C'est juste ça pour celui-ci. Donc c'est plutôt facile à bouger et à installer. Il faudra juste que je rajoute une multiprise. Sauf que pour le moment, la seule multiprise qu'il me reste, je l'ai mise au niveau du sapin. Pour brancher mes guirlandes lumineuses. Donc je vous avoue que je suis un petit peu en galère. Ça ira pour aujourd'hui, mais il faudrait quand même que je passe un petit peu mieux par la suite. Je vais déjà brancher celui-là là-bas. Voilà, donc ça c'est mon ordinateur principal. Celui avec lequel je tourne les vidéos. Avant d'avoir celui-ci, je vais tourner sur un Macbook. Je vais aller le chercher. Celui-ci, je vais pouvoir venir le placer de ce côté-là. C'est avec cet ordinateur que je vais commencer à faire des vidéos. Je ne vous le gâche pas que c'était un petit peu galère au vu de la taille de l'écran. Donc maintenant que j'ai celui-là, à la base, ce que je fais, c'est que je tourne sur celui-ci et je fais le montage sur Macbook. Comme ça, je peux le faire dans le salon ou bref, peu importe, je ne suis pas obligée de rester au bureau. Sauf que depuis la dernière mise à jour MacOS, mon logiciel de montage ne tourne plus du tout sur cet ordinateur. C'est un vrai bonheur. Un logiciel de montage que j'ai payé avec une licence perpétuelle, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Donc, heureusement, cette mise à jour n'a pas eu lieu sur cet ordinateur. Donc je peux continuer à faire mon montage sur celui-ci. Mais ça veut dire que dans l'immédiat, celui-là, il ne me sert plus à grand-chose. Éventuellement, il peut me servir de deuxième écran quand je fais du montage ici. Mais en tout cas, je suis obligée de faire mon montage au bureau. Je ne peux plus le faire dans le salon. J'installe mon clavier et ma souris. Et mon micro, lui, il va de ce côté-là. Je vais pouvoir installer ma lampe de bureau de ce côté-là. Et j'ai aussi cette petite décoration à installer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans le salon en bas, auprès de l'escalier, je vous avais montré sur un tambourin en carton. J'avais placé un vase que j'avais fabriqué moi-même pour mettre les feuilles de papier qui sont en papier craft. C'était en fait un paquet de Pringles que j'avais recouvert de colle à carrelage pour lui donner cet aspect un petit peu pierre. Et là, j'ai fait exactement la même chose. Seulement, j'ai rajouté du papier craft pour faire une forme ici, un petit peu comme une boule. Que par la suite, je suis venue recouvrir de colle à carrelage pour donner cette forme un petit peu spéciale. Avec de la corde tressée juste en haut. Et à l'intérieur, on a des fausses feuilles comme ça peintes en doré. Ça, je pense que je vais le mettre plutôt de ce côté. À gauche du bureau, je vais venir installer ce petit meuble. Bon, ce n'est pas le plus beau truc qui soit, mais il est quand même hyper pratique pour ranger tout ce qui est câble, pochettes. Enfin bref, toutes les petites choses comme ça qui sont liées à l'ordinateur. Et comme ça, ça permettra aussi de cacher un petit peu ce fil. Je ne sais pas encore si je le colle comme ici au bureau ou si je le colle plutôt au bureau. Pour le moment, je vais laisser comme ça, on verra après. Là déjà, on va pouvoir monter le fauteuil. Là, croyez-moi, je suis contente parce que ça fait au moins trois semaines que je l'ai, mais j'attendais pour le monter en vidéo avec vous. Ok, bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs. En même temps, je n'ai jamais monté un siège de bureau de ma vie, mais ça devrait le faire. Sinon, on en parle de la galère que c'est de glisser sur un truc qui se balade. Franchement, facilité de montage archi simple. Ça a été hyper vite, il n'y avait pas grand chose à faire en réalité. Je l'ai réglé pile poil à la bonne hauteur pour pouvoir la faire passer sous le bureau sans que les accoudoirs gênent. Voilà ce que ça donne de loin, c'est plutôt sympa. Ce n'est pas ouf le fil noir qui pend ici, mais bon, de toute façon, il va bien falloir que je mette quelque chose par là. Je vais tenter un meuble que j'ai, le petit qui est juste là. Je peux vous dire qu'il y en a deux qui s'amusent bien dans les papiers depuis tout à l'heure. Je vais tenter de mettre ce petit meuble là. Je ne sais pas s'il va passer ou pas. Pour la petite histoire, c'est un meuble qui nous servait à ranger nos classeurs avant, sauf que c'est très vite plus rentré à l'intérieur. Donc maintenant, les classeurs, ils sont rangés dans la niche là-bas. Donc ce meuble est vide, mais je vais essayer de le placer quand même. Écoutez, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre à l'intérieur, mais en tout cas, il fait la taille parfaite pour venir cacher le fil. J'ai réglé les pieds du meuble. C'est déjà un peu mieux, mais la porte, elle est un peu de travers. Ça donne l'impression que le meuble est tout de travers. Mais comme je ne sais pas régler les charnières, ça, je vais attendre que le monsieur rentre pour pouvoir le faire. Là, il y a l'inspecteur des travaux finis. Le seul problème que j'ai ici, c'est que je ne sais pas où placer mon imprimante. C'est vrai que juste pour ça, j'aurais bien aimé avoir un bureau plus grand. Parce que bon, en vrai, je m'en sers très peu. Donc actuellement, elle est posée par terre et ça ne pose pas vraiment de problème. C'est juste que ce n'est pas hyper esthétique. J'ai aussi une tablette refroidissante pour le Macbook. Ça, je m'en servais surtout quand je tournais avec celui-là parce qu'il chauffait beaucoup. Je ne sais pas si je la remets en dessous ou pas. Alors par contre, c'est bien beau tout ça, mais ça n'a absolument rien réglé à mon problème d'imprimante. Bon, comme pour le moment, elle ne sert pas, je ne l'ai posée par terre ici parce qu'elle rentrait pile poil. Mais il ne va pas falloir que ça reste comme ça. Parce que clairement, non seulement ce n'est pas très esthétique et surtout quand j'en aurai dedans, ça ne sera pas utilisable comme ça. Pour l'instant, il n'y a plus d'encre dedans. Donc en fait, pour tout vous dire, j'ai acheté l'imprimante. Je m'en suis servie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre à l'intérieur et je n'ai jamais acheté de recharge. C'est ça mon problème en fait. Donc depuis, elle ne sert plus. Mais il faudrait quand même que je trouve un autre système. Éventuellement, vendre ou me débarrasser de ce meuble-là pour en prendre un qui fait la même largeur mais qui est plus profond. Comme ça, je pourrais poser l'imprimante par-dessus. Je pense que ça va finir comme ça. Mais en attendant, ça restera là. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour le moment parce qu'il n'est pas si tard mais il commence déjà à faire nuit. Donc ça commence à être très sombre et ça ne va pas être terrible en caméra. On se retrouvera plus tard pour terminer ce bureau. Il reste encore pas mal de petites choses à faire mais là, l'essentiel est déjà là. En tout cas, je peux déjà bosser dans cette pièce maintenant. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne vais plus être obligée de tourner dans le salon. Je ne sais pas si la suite de cette pièce sera dans ce vlog ou dans le prochain. Parce que comme je n'ai plus du tout d'avance au niveau des vlogs, je ne sais pas ce que j'aurai le temps de faire avant la sortie du prochain ou pas. Mais déjà, je suis très contente d'avoir enfin mon bureau. Je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne quand on se rapproche. Le bureau, il est quand même assez grand. Donc je vais être vraiment à l'aise pour travailler. Ça, c'est cool. Il faut vraiment que je règle le problème de cette imprimante par terre parce que ça gâche tout. Et comme ce meuble ne sert à rien, il va vraiment falloir que je gère ces deux problèmes en même temps. Remplacer ce meuble et pouvoir poser l'imprimante par-dessus. La lampe qui est sur mon bureau, normalement, elle éclaire hyper bien. Et ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas de plafonnier dans cette pièce. Il n'y a que les lampes qui sont dans la pièce d'à côté. Donc je vais l'allumer pour voir ce que ça donne. Alors là, c'est une ampoule très jaune. Mais comme ça, au moins, vous voyez un petit peu ce que ça donnera quand je vais bosser pour le moment. Parce qu'il ne va y avoir que cet éclairage-là et celui-ci à l'arrière. Mais alors celui-ci, il éclaire beaucoup moins fort. Ceci dit, je pourrais juste changer les ampoules. Mais voilà. Et quand on continuera cette pièce, l'idée, ça va être de rajouter plein de points de lumière colorés à droite, à gauche. Histoire de donner un mood et d'égayer un petit peu tout ça. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon, on est le 26 décembre. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une chose que j'ai envie de faire. C'est enlever la déco de Noël. En tout cas, au moins, enlever une partie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas. Au mois de novembre, j'ai trop hâte d'installer la déco de Noël. Mais fin décembre, j'ai vraiment très hâte de la retirer aussi. En partie parce que c'est des décos très chargées. Et qu'à la base, moi, ce n'est pas mon style. Donc, au bout d'un mois, je commence à en avoir un peu marre. Et il y a aussi une deuxième raison. C'est que, notamment, le sapin me fout de la fausse neige absolument partout. Et là, aujourd'hui, je vais enfin recevoir le nouveau tapis pour le salon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, je pense, je vais le faire en deux fois. Aujourd'hui, je vais enlever toutes les boules, toutes les décorations qui sont sur le sapin. Je ne vais laisser que le sapin vide avec les guirlandes lumineuses. Je vais pouvoir aussi vider le dessous. Comme ça, je vais pouvoir mettre à laver le tissu qui recouvre le pied du sapin. Je vais aussi ranger vraiment certaines des plus grosses décos qui sont là. Comme ça, quand le tissu qui est au pied du sapin sera lavé et sec, je pourrais finir et ranger la fin de tout ce qui est déco de Noël. C'est pour ça que je vous le dis que je le fais en deux fois. Je vais vous mettre ça en time-lapse, je pense. Je vais venir vider un petit peu tout ça. Je vais venir vider un petit peu tout ça. Je vais venir vider un petit peu tout ça. Bon, déjà, j'ai fini de vider tout ce qui était sur le sapin. J'ai réussi à faire rentrer toutes mes boules là-dedans. C'est un truc que j'ai eu sur Amazon. C'est plutôt pratique. Bon, ce n'est pas fait pour les grosses boules. C'est mieux pour les petites. Mais ça passe plutôt bien. Il y a juste les gros nœuds que je n'ai pas pu rentrer dedans. Maintenant, je vais venir ranger les grosses décorations, notamment ce qu'il y a sous le sapin. Alors, il y a encore des cadeaux puisqu'il y a une partie de la famille qu'on n'a pas encore vue. Donc, je vais les pousser pour l'instant. Donc là, je vais déjà pouvoir ranger les grands cerfs. Je vais aussi pouvoir ranger tout ça. Ça, comme d'hab, c'est plein de poils, de fausses neiges et de fausses épines du sapin. Donc, je vais déjà le secouer un petit peu ici, histoire de ne pas en balader dans toute la maison. Je vais aller le secouer comme il faut dehors. Et ensuite, je le mets à la machine. Pour le moment, je vais laisser la branche de sapin qui est sur le meuble télé. Je vais déjà passer un petit coup d'aspiré parce que là, j'en ai mis partout et mes chiens n'arrêtent pas d'aller jouer dedans. Bon, on va se faire un kiff quand même. Pour une des dernières fois, on va rallumer le sapin. Dans la cuisine, il y a aussi ce petit truc-là que j'ai mis juste à côté de la cafetière. Pour le moment, je vais le laisser encore quelques jours. Il va juste me rester les décos de la table à enlever. Ça, il faut que j'aille chercher le carton dans lequel je le range habituellement. Je vais essayer de le faire rentrer là-dedans, mais il me faut la boîte pour protéger le vase. Et il me faut aussi la boîte où je range tous mes petits sapins. Je vais aller chercher ça à la cafetière parce que j'ai visiblement oublié de la monter. Ces fausses branches d'eucalyptus-là, franchement, je ne les aime pas beaucoup. Je les avais installées là parce que le vase-là, il est quasiment toujours vide, étant donné que je ne suis pas forcément une grande fan de fleurs. Et plutôt que de laisser un vase vide en permanence, je voulais quand même mettre des fausses plantes à l'intérieur de l'ombre quand il n'y en a pas des vraies. Sauf que je n'aime pas du tout le rendu de ces trucs, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les garder pour la période de Noël. Pareil, ce bougeoir, je m'en suis carrément lassée, notamment à cause de sa couleur. Mais étant donné qu'il est un peu rouge pour moi, ça me fait fort penser au ton de Noël. Donc pareil, celui-là, en fait, je vais le ranger, je vais le garder juste pour Noël. Et je vais vous montrer après, j'en ai acheté un autre qui est magnifique. La bougie, je vais directement aller la ranger dans mon carton à bougie. Les cadeaux qu'on n'a pas encore pu donner, je vais venir les réinstaller sous le sapin. L'étagère s'est rangée. Il ne me reste plus qu'à ranger les cartons qui sont là. Et ça, pour l'instant, je vous ai dit, je vais le garder encore un petit peu. J'ai rangé les cartons. Bon, c'est un peu chiant parce que maintenant, on voit le câble ici de la guirlande, mais ce n'est pas grave. Et je voulais juste vous montrer un petit truc que j'ai reçu et j'attendais impatiemment que Noël soit passé pour pouvoir l'installer à ce niveau-là. C'est un bougeoir en céramique. Il est comme ça. Il est vraiment trop mignon. Pour tout vous dire, je l'ai commandé sur Shein et juste après l'avoir commandé, je suis passée chez Action et j'en ai vu des très ressemblants. Donc déjà, j'ai eu un peu le seum parce que première chose, ceux d'Action coûtaient trois fois moins cher que celui-ci. Et surtout, je me suis rendu compte à Action que je n'aimais pas du tout le rendu. En fait, il était beaucoup plus gros à ce niveau-là. Enfin, partout. Celui d'Action est vraiment beaucoup plus gros. Et surtout, il est peint en mat. Vraiment comme si on avait juste peint par-dessus avec un pinceau. Ce qui fait qu'il n'a pas du tout cet aspect brillant qu'a celui-ci, ni tous les petits détails avec les points. Franchement, je le trouve beaucoup trop beau. Et ça, je vais donc pouvoir l'installer juste ici. Alors, je ne sais pas encore vraiment comment. Comme ça, en vrai, ça me paraît bien. Je ne sais pas quelle chandelle je vais mettre à l'intérieur. Je n'ai pas rangé celle de tout à l'heure. Je vais peut-être la replacer. Voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Je vais essayer aussi peut-être avec celle-ci. Ces bougies-là, je les trouve vraiment magnifiques. Mais il n'y a rien à faire. Ça ne s'harmonise pas du tout avec les couleurs de ma déco, j'ai l'impression. Donc, je vais essayer avec la bicolore. Ah, c'est sympa aussi. Vous voyez, entre celle-ci et la première verte que j'ai essayée, je ne sais pas trop laquelle choisir. Je crois que j'aime beaucoup celle-là. Et je ne sais pas si vous avez vu, ici, il y a une flore de coton parce que je voulais essayer de la mettre là-dedans. Je trouve ça hyper joli. Le problème, c'est que c'est trop lourd. Donc, ça fait pencher mon vase. Donc, je ne vais pas pouvoir la mettre ici. Écoutez, au final, en réduisant encore un petit peu la taille de ma branche de coton, j'ai réussi à la faire tenir. Alors, forcément, c'est parce qu'il y a le coton qui est à l'intérieur du vase, ici. Donc, ça aide à maintenir tout ça en place. Mais je pense que je vais laisser comme ça. Je vais peut-être juste tourner un petit peu ça. Voilà ce que ça donne de loin. Et avant de vous quitter, je voulais aussi vous parler rapidement de ça. J'ai trouvé un serre-livre en pierre archi beau sur Amazon pour mettre au niveau de l'étagère ici et caler les livres. Sauf que, bon, déjà, il était archi cher. Donc, j'ai décidé de le fabriquer moi-même. Ça, ce sont les bases que j'ai fait en carton. Je vais venir scotcher et fixer tout ça. Fixer un petit comme ça par-dessus un grand et recouvrir tout ça de colle à carrelage. Donc, là, ça ne doit pas être forcément très parlant. Je pense que je vais vous filmer un petit peu, non pas forcément les étapes en elles-mêmes, mais vous faire un point, en tout cas, entre chaque étape. J'ai formé, justement, les formes que je voulais avoir grâce à mes petits patrons en carton. Je les ai entourées de scotch de masquage comme ça, histoire que quand je passe à l'étape colle à carrelage, ça ne transperce pas et n'humidifie pas trop le carton. Et ensuite, il faut venir fixer ça ici, comme je l'ai déjà fait de ce côté-là, puisque l'idée, ça va être d'avoir deux serres-livres comme ça. Je passe à l'étape colle à carrelage et je vous montrerai une fois que ce sera terminé. Ah oui, au fait, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, le livreur est passé me livrer le tapis. Comme vous pouvez le constater, je l'ai commandé sur le site de La Redoute. Je vous le montrerai en place bien correctement une fois qu'il sera installé sous le canapé quand on fera ça. Mais je voulais déjà vous montrer un petit peu le style de tapis que c'est. Et si je ne dis pas de bêtises, celui-ci, il fait 1m50 sur 1m90. En tout cas, ça intrigue beaucoup Prout. Je suis presque vraiment à ça d'hésiter à me dire que j'espère que Laïa fera ses griffes sur ce tapis, parce que pour l'instant, elle a décidé de faire ses griffes sur une des plaintes de la cuisine. Donc c'est un peu un carnage et elle ne fait pas du tout ses griffes sur l'arbre à chat. Donc autant vous dire que j'espère presque que ça, ce sera une alternative. En tout cas, il est vraiment trop beau. J'ai archi hâte de l'installer. Je ferai ça avec monsieur. Là, il n'est pas à la maison, donc je ne vais vraiment pas pouvoir le faire toute seule. Donc en attendant, il va rester là. Et ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit. Mon chevalier pour Noël, il m'a offert des joy-con verts et mauves pastels comme ça. Je les trouve absolument magnifiques. Vraiment un cadeau incroyable pour une geek comme moi. On est 2-3 jours plus tard. Et ça y est, il est grand temps d'enlever toutes les dernières décos de Noël. J'ai déjà enlevé les guirlandes lumineuses à l'intérieur du sapin. Là, il me reste à enlever la branche qui est sur le meuble télé, celle qui est accrochée au niveau de l'arbre de la guionderie et le sapin. Là, on a le tissu qui était sous le sapin, qui est lavé et sec. Je n'ai plus qu'à venir ranger le sapin dans mon sac à sapin juan. Et non pas le chat dans le sac à sapin. Elle, dès qu'elle roule un sac, de toute façon, elle a envie de rentrer à l'intérieur. Mais là, vous allez me gêner, madame. C'est déjà une bonne chose de faite. Maintenant, il va falloir que j'arrive à descendre ça à la cave. Ce n'est pas dit que j'y arrive parce que c'est quand même assez lourd et encombrant. Là, il ne reste que le cadeau parce que je n'ai pas encore vu ma soeur et ses enfants. Donc ça, je vais aller les ranger ailleurs. En attendant, la rangerie, quand il va rentrer du boulot, il va falloir qu'il raccroche le radiateur ici, comme ça on vire le petit chauffage d'un point. Donc là, je range ça et après, je m'attaque au gros ménage parce que regardez toute la fausse neige qui est tombée. Il y en a absolument partout. Donc ouais, rangement, gros ménage. Et ensuite, on attend le monsieur qu'il rentre du boulot pour qu'il m'aide à bouger le canapé et on pourra enfin installer le nouveau tapis. Ah oui, je voulais aussi vous donner des nouvelles par rapport à ce truc-là. Ça y est, je l'ai terminé. Je les ai entièrement enduits de colle à carrelage. Puis, je les ai repeints avec de la peinture mélangée à du bicarbonate de soude pour garder vraiment un effet matière. D'ailleurs, ça avait cette couleur-là à la base, la couleur de la colle à carrelage puisque je n'ai pas peint le dessous. Je n'avais plus du tout de peinture. Par contre, je trouve que ce gris fait assez bleuté, voire même violet en fait, selon la lumière. Donc je ne sais pas si je garderai cette couleur-là sur du long terme, mais au moins, vous avez une idée de ce à quoi c'est censé ressembler. Donc je vais venir les placer sur l'étagère. Voilà ce que ça donne. Alors au niveau des décos qui sont à côté, j'ai bougé quelques trucs histoire d'essayer d'équilibrer un petit peu l'étagère. Enfin, pas de l'équilibrer en termes de poids, mais visuellement. Je ne sais pas si ça restera exactement comme ça ou si ça rebougera encore un petit peu. Il va falloir que je trouve vraiment l'accord parfait de tous ces petits objets de déco. Mais en tout cas, pour la forme des serres-livres, je suis hyper contente. Bon, alors on a pas mal chipi. On a chipoté sur le positionnage du tapis. Mais voilà, c'est fait. Donc voilà ce que ça donne de ce côté-là. Je vais vous montrer d'en face. Bon, j'ai vraiment pas beaucoup de recul pour pouvoir vous montrer. Dans l'ensemble, on aime bien. J'avoue que je le trouve plus jaune-oranger que ce que je pensais. Après, je suis quasiment sûre qu'avec le temps, ce genre de tapis, avec le soleil, ça risque de décolorer un petit peu. Et ce serait pas plus mal pour le coup. Après, au moins, ça apporte un petit peu de chaleur dans la pièce. C'est juste que comparé au beige de la table, ça ressort vachement jaune. Mais globalement, franchement, on aime beaucoup.